Je commencerai par dire que je suis très honoré d'avoir été invité ici, de m'avoir payé le voyage à travers un océan jusqu'à Amsterdam, et puis à Amsterdam jusqu'à Bilbao, où l'atterrissage fut extraordinaire, enfin pas l'atterrissage lui-même, le paysage était absolument extraordinaire, mais particulièrement flatté et heureux de voir que des peuples qui croient que naturellement, pour s'épanouir pleinement, ils doivent jouir de leur pleine indépendance. C'est ce que pense le Parti québécois, et je pense que beaucoup de gens ici pensent la même chose, le Parti basque. Mais nous avons vécu dans des contextes différents. Personnellement, c'est vrai que j'ai été ministre de la Sécurité publique et j'ai accordé beaucoup d'importance à la réforme de la loi policière. En fait, je l'ai travaillé pendant deux ans, on a commencé les travaux en 1999 par une première loi refondant la chose. On a continué avec des audiences publiques. Moi, ma façon de faire la politique, c'est de convaincre aussi, de convaincre l'opposition d'abord. J'ai généralement réussi pour voter en faveur de la majorité des articles dans le projet de loi. Et pour finalement terminer en 2001 un projet de loi établissant une meilleure carte policière à travers le Québec et une clarification des responsabilités. Alors, nous nous distinguons au Québec. D'abord, il est important de comprendre qu'au Canada, nous vivons dans un régime fédéral. Les régimes fédéraux sont différents les uns des autres parce que le partage des juridictions varie d'un pays fédéral à un autre. Par exemple, au Canada, le droit criminel relève du Parlement fédéral. Alors qu'aux États-Unis, le droit criminel relève des parlements des États. Donc, il y a une unité de droit criminel. Donc, au Québec, c'est sûr que nous sommes de tradition française. Mais en matière de droit criminel, nous adoptons les habitudes anglaises. Par exemple, il n'y a pas de juge d'instruction au Québec. Alors, nous sommes… Et la grande différence entre les deux grands régimes au fond de droit criminel dans les États civilisés du monde, c'est entre le système anglais et le système français. Le système français, les magistrats sont saisis d'un crime et le juge d'instruction recherche les coupables qui l'accuseraient. En droit criminel anglais, les juges n'interviennent qu'au moment où quelqu'un est accusé. Et cette personne est accusée à la suite d'enquêtes qui ont été faites par la police. Alors, nous avons donc évidemment une police qui occupe… Nous avons plusieurs polices, d'ailleurs. Mais d'après ce que je comprends, beaucoup moins qu'ici. Mais disons que quand ça plaît qu'au Québec, nous avons des politiques, des polices municipales. Régionales, c'est difficile à dire, vous verrez un peu plus tard pourquoi, mais pas de corps de police régionaux en particulier, mais essentiellement de police municipale et puis la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, d'ailleurs, qui exerce des fonctions policières à tous les niveaux. Dans les toutes petites municipalités, celles qui ont moins de 50 000 habitants, il n'y a pas de corps de police municipale. C'est la Sûreté du Québec qui dessert ces policiers pour tous les services policiers. Évidemment, dans les cas compliqués, bien, ils font venir d'autres officiers de Québec ou de Montréal de la Sûreté du Québec pour enquêter, comme dans les cas de meurtre, par exemple. Mais à partir de 50 000 habitants, les niveaux municipaux doivent ou devaient se procurer les services d'un corps municipal de police. Bon, je reviendrai à ces explications-là un peu plus tard. Mais disons que pour nous, et pour moi en particulier, en tout cas, et c'est ce que j'ai défendu pendant mes réformes, il y a trois éléments importants. D'abord, la formation. Les policiers doivent être bien formés au départ et ensuite la formation continue a aussi de l'importance. Ensuite, il est important que les corps policiers qui couvrent le territoire, que leur niveau de responsabilité soit clair. C'est ce qu'ils ont là-bas. Qu'il n'y ait pas de confusion entre des corps de police, ce serait absolument impensable chez nous. D'où la loi sur la distribution territoriale. Et finalement, dans une société démocratique, nous voulons que les corps de policiers soient honnêtes, que les citoyens, et que si les citoyens doivent se plaindre des corps policiers, ils aient effectivement des recours. Pas juste des recours judiciaires, qui coûtent très cher en avocat ou quoi que ce soit, mais des recours, d'où un commissaire en déontologie policière et des comités de déontologie policière. Commençons donc par le commencement, la formation. D'autant plus parce que pour être policier au Québec, sauf des exceptions, mais pour être policier au Québec, il faut absolument avoir suivi une certaine formation. Et elle commence très tôt. Elle commence en fait au niveau collégial. Au niveau collégial, c'est là que les étudiants commencent à avoir des options. De toute façon, veulent-ils aller en médecine, veulent-ils être travailleurs en sidérurgie, veulent-ils… N'importe quoi. En tout cas, ils ont un certain nombre d'options. Il y a un noyau de base qui est commun à tous les étudiants, mais ils ont des options. L'une des options s'appelle technique policière. Donc, les jeunes qui veulent devenir policiers ou policières, bien, ils vont prendre l'option technique policière. Où il y a, ils auront différents modules qui leur sont particuliers, mais pour l'essentiel de leur formation, ils vont la suivre avec les autres étudiants. Dans ces modules, on va leur enseigner toutes sortes de choses qui sont particulières. Par exemple, des techniques de communication, un peu d'informatique, beaucoup de compétences sportives particulières, des notions de judo, de karaté sportif, de technique de défense contre les agressions, de contrôle articulaire. Je suis en train de me garder du corps quand j'en avais, parce que tous les ministres en avaient, puis moi j'en avais plus que les autres. Ils m'ont montré ces contrôles articulaires. Oui, c'est vrai que c'est très efficace. Et moi qui n'ai pas batailleur, je ne les ai jamais utilisés, mais je les ai vus utilisés. On peut dire que l'enseignement dans les 15 collèges qui donnent l'option technique policière est à peu près uniforme, mais il y a parfois des variations selon les disponibilités de professeurs ou selon les collèges. Mais un grand principe qui est enseigné, c'est les principes de la police communautaire. L'un de mes nouveaux amis, John Finn, d'hier, que vous avez entendu hier, n'est-ce pas, me dit que je devrais vous lire quelque chose qui est affiché dans l'École nationale de police et qui est enseigné à tous les étudiants qui sont en technique policière, qui sont les fameux. Moi, je croyais qu'ils étaient fameux et donc qu'ils les connaissaient parce qu'ils étaient dans le monde anglo-saxon. Il m'a dit qu'ils ne les connaissaient pas, mais je crois que dans le monde anglo-saxon, ces principes-là sont reconnus. Comme vous le savez, probablement, dans le monde anglo-saxon, le premier exemple de police au service de la population plutôt qu'au service des puissants ou du pouvoir ou de l'argent date de Sir Robert Peale. Sir Robert Peale, qui est devenu d'ailleurs plus tard premier ministre d'Angleterre à deux reprises. Sir Robert Peale, quand il était Home Secretary, c'est-à-dire au fond, ministre de l'Intérieur, donc responsable de la police, c'est lui qui a créé la première police moderne. J'ai vu que les Français ont suivi un chemin différent, mais nous, le chemin qui nous a inspirés, c'est vraiment le chemin initié par Sir Robert Peale. Et ces principes, il les a annoncés en 1829. Et c'est étonnant de les relire. Je vais donc suivre la suggestion de John, puis je voulais les relire. J'avais une traduction française, j'avais aussi une traduction anglaise, mais je l'ai donné à un journaliste hier, mais en tout cas, peu importe. Les voici, neuf principes de base. Premièrement, prévenir le crime et le désordre plutôt que les réprimer par la force et la sévérité. Deuxièmement, au fin de s'acquitter de ses fonctions, la police doit gagner et conserver le respect du public, voire même s'assurer sa collaboration. Troisième principe, les policiers ne doivent jamais perdre de vue. De gagner et conserver le respect du public signifie aussi s'assurer la coopération d'un public prêt à aider les policiers à faire respecter la loi. Quatrièmement, la police ne doit jamais perdre de vue que plus en obtiendra la coopération du public, moins il lui sera nécessaire d'utiliser la force physique et la contrainte pour atteindre ses objectifs. Cinquièmement, il faut, pour conserver l'approbation du public, servir de façon absolument impartiale la loi, en toute indépendance par rapport à la politique, et sans se soucier de la justice ou de l'injustice du fond des différentes lois. Ça peut sembler discutable, cela, que la police ne se préoccupe pas de la justice ou de l'injustice. Mais pensez-y bien, si on vit dans une démocratie, ceux qui doivent s'occuper de la justice ou de l'injustice, ce sont les élus. Et une fois qu'ils ont passé les lois, la police doit les appliquer. C'est rare dans les sociétés démocratiques que les lois soient tellement injustes que la police décide de ne pas les appliquer. Ils peuvent être en désaccord avec, par exemple, on peut être en désaccord avec la criminalisation de la marijuana. Mais estimez quand même, si on est policier, qu'on doit effectivement intervenir s'il est en présence d'un trafic de marijuana. Mais donc, le principe reste quand même deux choses. Donc, ils ne doivent pas se soucier de la justice ou de l'injustice du fond des différentes lois. Les policiers doivent offrir leur service et leur amitié à tous les membres du public, sans considération pour leur richesse ou leur position sociale, en étant courtois et amicaux et en n'hésitant pas à se sacrifier quand il s'agit de protéger et de préserver la vie. Sixième principe, il n'y en a que neuf, la police doit utiliser la force physique uniquement dans les cas où les conseils, la persuasion et l'avertissement se sont avérés inefficaces pour assurer le respect de la loi ou rétablir l'ordre. Septième principe, la police doit maintenir avec le public des relations qui soient de nature à concrétiser la tradition historique selon laquelle la police est le public et le public la police. Les policiers n'étant que des membres du public payés pour s'occuper à temps complet en vue du bien-être de la communauté, de tâches qui incombent à chaque citoyen. Et huitième principe, la police doit s'obstenir d'usurper, même seulement en apparence, des pouvoirs de l'appareil judiciaire pour venger les individus ou l'État et pour juger autoritairement de la culpabilité et de punir les coupables. Donc, vous voyez, le principe, la police amène ceux qu'elle croit les coupables devant les tribunaux qui seront ceux qui décideront des sentences. Neuvièmement et dernier, le critère de l'efficacité de la police est l'absence de crimes et de désordres et non la manifestation visible de l'action de la police pour parvenir à ces résultats. Disons que c'est un grand objectif, l'absence de crimes. Mais disons qu'on peut s'entendre que la diminution de la criminalité est certainement le plus grand objectif de la police. Bon, alors, cela leur est enseigné à base, cette philosophie leur est enseignée dès les techniques policières. Et j'ai vu que dans l'École nationale de police, elle est affichée à plusieurs endroits pour le rappeler. Évidemment, on voit que dans le temps de Robert Peel, il n'y avait pas de crime organisé. En tout cas, pas au point où nous avons les genres d'organisations que nous avons maintenant. Donc, il faut ajouter des spécialisations. Donc, quant à moi, c'est à la suite du dernier rapport que j'ai fait en 2014 sur des événements sur une série de manifestations d'étudiants pendant le printemps 2012. Il y en a eu 1356. Ça a fatigué beaucoup de monde, mais ce sont des manifestations qui ont très bien été menées. Et les étudiants protestaient contre la hausse des frais de scolarité aux universités. En tout cas, ils avaient trois organisations qui avaient des objectifs différents. Ils ont essayé à se maintenir sur un objectif. Certaines organisations étaient pour la gratuité totale, comme c'est dans les pays scandinaves. Ça, je ne sais pas comment c'est en Espagne, des frais de scolarité. Certains pour le gel. Certains pour pas une si grosse augmentation. Et là, j'ai vu la police opérer dans le contrôle de foule. Généralement, je trouve qu'ils ont agi de façon remarquable. Quoiqu'en disent les critiques qui n'ont pas lu mon rapport et qui l'ont critiqué, j'ai considéré que les autorités policières ont été vraiment à la hauteur du respect. Mais il y a eu, c'est sûr, des bavures. Et que là, ça prend plus de temps d'exposer dans un rapport les bavures que d'expliquer, de dire que les policiers ont très bien agi. Bon, mais peu importe. Alors, mais j'en suis venu. Comment se fait-il que les policiers en contrôle de foule, certains policiers perdent le contrôle alors qu'ils sont parfaitement capables de le faire? Je vois régulièrement des policiers arrêter des violeurs d'enfants, des gens absolument méprisables et pourtant ne pas pas les blesser, les emmener, les arrêter, mais soudainement, dans le feu de l'action, sur les lignes de l'action, sur les lignes de piquetage des manifestants, perdent le contrôle. Et je crois, moi, qu'il y en a eu quelques-uns qui l'ont fait, c'est regrettable, et ils ont été sanctionnés, généralement, pour l'avoir fait. Mais c'est pourquoi je pense, quant à moi, j'ai une conviction personnelle que la police dans une école démocratique, ce n'est pas un métier, c'est une profession, et qu'ils doivent agir, ils doivent être convaincus de la noblesse de leur rôle dans une société démocratique, particulièrement face à des manifestants. Parce qu'ils doivent avoir une formation en histoire pour comprendre d'abord l'histoire des chartes des droits de l'homme, qui sont nées après la Première Guerre mondiale, de Woodrow Wilson, le président américain, et qu'ils croyaient empêcher, puis qu'ils ont rejoint ailleurs. Et puis, finalement, il y a quand même une deuxième guerre mondiale qui a été épouvantable aussi. Et à la fin, encore là, l'idée est revenue d'établir une charte universelle des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Et Eleanor Roosevelt a joué un rôle important, la veuve du président Roosevelt qui est mort avant la fin de la guerre. Et dans cette charte des droits, il y a deux droits. Le droit de manifester n'est pas là. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que manifester? Bien, manifester, c'est se réunir pour exprimer un point de vue, pour réclamer quelque chose. Le droit de manifester, c'est donc la conjonction du droit d'expression et du droit de réunion. Il est donc fondamental. Et le but de l'adoption de la charte des droits et libertés, de façon universelle, c'était que chaque pays, la maître, lui donne une portée constitutionnelle. Ça a pris du temps. Nous, au Canada, c'est pas avant, oh, 1953, je crois, qu'on l'a mis, oh, plus tard que ça. Mais puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui n'ont, il y a des pays qui n'ont pas donné ce statut constitutionnel, donc au-dessus des lois, à la charte des droits et libertés. Donc, quand la police fait face à des manifestants, ils doivent comprendre que ce droit, que l'exercice de ce droit a amené la société dans laquelle ils vivent et les avantages dans lesquels ils vivent. Ils doivent sentir la noblesse. Et je crois que s'ils sont plus conscients du rôle noble qu'ils jouent, à ce moment-là, ils ont plus de convictions, de meilleur contrôle sur leurs émotions. Et moi, j'ai constaté de toute façon que c'était le cas de la majorité des policiers, qu'ils avaient parfaitement gardé le contrôle malgré ce qu'on leur lançait, des pierres, des pots d'urine, des matières fécales, des déchets et tout ça. La majorité restait impagable et suivait les ordres. Ce qui fait une différence aussi entre les militaires et la police. Les militaires agissent toujours en groupe. La discipline, l'obéissance aux ordres des médias est importante. Les militaires doivent suivre les ordres qu'ils reçoivent. Les policiers sont toujours seuls. Ils doivent porter des jugements dans des cas particuliers et selon les jugements qu'ils portent, selon le degré de force qu'ils décident d'utiliser, eh bien, ils seront jugés. Alors, c'est une action individuelle. C'est pourquoi, à mon envie, la formation doit être différente entre les policiers et les militaires. C'est vrai que nous aussi, quand on commençait à avoir des écoles de police, on les faisait diriger par des militaires. Nous, on arrêtait ça. Moi, j'ai même, quand j'ai eu une nomination à faire à la tête de l'école de police, j'ai choisi une femme. Pas parce qu'elle était femme parce qu'elle avait, parce qu'elle avait, d'abord, elle avait enseigné, elle enseignait dans un collège de techniques policières. Elle s'était bien impliquée dans beaucoup des associations de policiers. Elle était très respectée. Elle avait un diplôme en criminologie. Elle avait fait d'ailleurs toute sa scolarité pour passer un doctorat en criminologie, même si elle ne l'avait pas encore obtenue. Elle avait le respect des autres dirigeants de police, mais je voulais qu'à la tête de l'École nationale de police, il y ait un éducateur ou une éducatrice plutôt qu'un militaire. Quelle est donc la philosophie, je pense, que nous appliquons au Québec en matière de police? Mais la formation de base qui est donnée à l'École de police ne suffit pas. Il faut qu'il y ait possibilité de formation continue pour que les officiers de police puissent s'adapter au nouveau type de criminalité, connaître les nouvelles méthodes policières aussi. D'ailleurs, pour rentrer, pour être promu, les policiers doivent suivre des cours. Et l'École nationale de police donne ses cours. L'École nationale de police n'est pas seulement un endroit où l'on forme les policiers, n'est pas seulement un endroit où l'on forme aussi les enquêteurs, les enquêteurs spécialisés. C'est aussi un endroit où on réfléchit, où on examine les autres corps de police, où on étudie les formes de criminalité, où l'on développe des méthodes. Donc, l'École nationale nationale de police joue un rôle fondamental. Une fois que, d'ailleurs, dans l'École de police, on part de, on leur enseigne de dix énoncés de base. D'abord, la prise en charge des événements. Deuxièmement, la patrouille stratégique. L'intervention physique. Le tir, la conduite des véhicules, le contrôle d'un périmètre, c'est-à-dire l'établissement des scènes de crime. La poursuite routière ou à pied. Ils ont des cours de conduite assez avancés. En fait, même très avancés. Ce sont les seuls qui, je pense, peuvent conduire à des vitesses. Mais l'éthique et la déontologie. Cet enseignement, ils le reçoivent de façon traditionnelle par des professeurs qui leur donnent des cours, d'anciens officiers de police, des policiers, des policiers encore en fonction, des spécialistes, mais aussi par des mises en situation. Et on a, justement, des acteurs professionnels qui viennent simuler des situations. Elles sont installées dans une ville moyenne, Nicolette, qui est d'ailleurs très fière d'avoir reçu l'École nationale de police à mi-chemin entre Montréal, qui est la métropole, la grande métropole et Québec, qui est la ville de Québec, qui est la capitale. Et la population aime bien collaborer à certaines mises en situation. Mais on leur donne des acteurs professionnels qui leur donnent de la difficulté, qui simulent des situations conjugales, qui simulent des situations de délits. Et c'est parmi les modes d'enseignement qu'on leur donne. Le modèle d'emploi de la force aussi leur est enseigné. Il est conforme à des principes de droits criminels. Bon, ce soit, c'est que ceux qui peuvent utiliser la force par la loi ne doivent utiliser que la force nécessaire pour atteindre le but, mais toute la force nécessaire. Et ça, c'est le jugement qu'un policier doit porter, n'est-ce pas, dans des interventions. Et des interventions, ce sont lesquelles il n'y a aucun avis qui va constater, qui vont être appelés sur un événement très rapide. Grande différence avec les militaires. Voyez-vous, il doit porter un jugement, il doit porter une action, et s'il utilise plus de force que nécessaire, bien là, si c'est si grave, il va pouvoir être accusé au criminel, comme toute autre personne. Moi, j'ai défendu des policiers, bon, qui avait tué. Dans les cas, c'était accidentel. Mais, oh mon Dieu, les journaux ne croyeraient pas ça. C'était compliqué à expliquer, je ne vous le donnerai pas, mais je me souviens de ces cas-là, parce que ça demandait plus de 10 minutes. Il n'y a pas un journaliste qui va vous rapporter 10 minutes correctement. Je suis allé devant un jury, mais je savais que devant un jury, j'ai tout le temps que je veux pour expliquer. Il a été acquitté. J'en ai défendu plusieurs. Donc, s'il dépasse le niveau de force qui est autorisé et qui est conforme aux bonnes pratiques policières, il risque, comme tout autre citoyen, des accusations s'il m'ordonne. Évidemment, il ne serait pas accusé de meurtre, mais il serait accusé de, ce qu'on dit en anglais, manslaughter. En fait, c'est homicide, involontaire, mais coupable. Coupable parce qu'il y a de cette force, ou bien aussi un homicide involontaire qui est le fruit de la commission d'un autre acte criminel, mais qui résulte dans la mort d'une personne sans que la personne qui commet ce crime voulait tuer. Bon. Donc, voilà. Maintenant qu'on a des policiers bien formés, les municipalités qui doivent créer leur corps de police ne peuvent faire appel qu'à ces gens bien formés. Une exception, ce sont les policiers autochtones pour lesquels nous avons fait des entrées latérales. Disons que c'est un problème particulier, mais on a quand même 55 corps de police autochtones au Québec. Pas très gros. Ça peut être des, il peut être deux, trois personnes dans une communauté, comme ça peut aller jusqu'à 15. Une chose qui m'avait beaucoup étonné, les autochtones sont parfois beaucoup plus sévères entre eux que ne le seraient les policiers ordinaires. Mais aussi, j'ai remarqué que les communautés autochtones ne désirent pas que les policiers de leur corps de police proviennent de leur communauté. Ah, ils ne veulent pas voir la Sûreté du Québec, ils ne veulent pas voir la Police des Blancs, mais ils veulent avoir d'autres policiers d'autres communautés autochtones. Très souvent. Mais disons que c'est assez exceptionnel, et puis on va parler des autres choses. Je vous appelle, parce que je suis encore pas mal de choses à vous parler. Aussi, on prévoit des entrées latérales pour des gens qui ont des spécialités ou des formations universitaires, mais qui sont très importantes pour lutter contre le crime. Par exemple, les comptables, les comptables agréés, on engage des professionnels, puis on voudrait qu'ils se joignent aux forces. Alors, dans ce cas-là, ce sont parmi des entrées latérales. On essaie aussi, désespérément, mais ça, je pense que c'est partout dans le monde, d'avoir des informaticiens. Vous avez entendu parler beaucoup déjà de gens qui ont été condamnés pour des crimes informatiques. Pourtant, on vous met en garde continuellement contre les dangers, n'est-ce pas, dans l'utilisation de nos ordinateurs. Mais c'est très difficile. C'est que ce qui est payé pour des informaticiens compétents dans le monde, ça, est vraiment hors standard. Alors, on essaie d'avoir des entrées latérales de ce côté-là, pas avec beaucoup de succès. Avec ça, de toute façon, je pense qu'actuellement, l'armée canadienne est en train de former une unité particulière contre les crimes informatiques. On verra ce que ça va donner. Évidemment, le coût va être étendu sur l'ensemble du Canada plutôt qu'uniquement chez nous. Mais, donc, il y a des entrées latérales, mais essentiellement, dites-vous bien que tout policier au Québec, quel qu'il soit au niveau municipal, chose… Maintenant, la loi suivante qui était importante pour moi, c'était de bien répartir le coût et la présence des policiers. Alors, selon la dimension des municipalités, c'est-à-dire la population des municipalités, on voulait tenir les corps de police municipale responsables d'exercer des types d'activités policières. On s'est livrés à une identification exhaustive de tous les types d'activités que les policiers peuvent faire, de l'enquête sur meurtre à la circulation routière, en passant par les agressions sexuelles, et ainsi de suite. Et selon que les municipalités ont plus de 100 000 habitants, ils sont tenus à donner les services de niveau 1, qui sont énumérés. S'ils ont besoin de services plus élevés, par exemple, dans le niveau 1, il n'y a pas les enquêtes sur meurtre, parce que c'est plus… ça demande des gens plus spécialisés. Alors, à ce moment-là, c'est la Sûreté du Québec qui vient donner le service spécialisé qu'ils ne sont pas tenus de tenir. Même chose pour le niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est de 100 000 à 250. Ensuite, le niveau 3, de 250 à 500. Ensuite, de 500 à 1 million. Et puis, ça va. Et puis, vous voyez, quand on arrive au dernier niveau de service… Donc, quand ce n'est pas un service qui est prévu pour votre niveau, les gens sont quand même protégés. C'est la Sûreté du Québec qui vient de donner le service. Mais la Sûreté du Québec, en plus, donne les services de base aux petites municipalités, celles qui ont moins de 100 000 habitants. Quand regardez, dans le niveau 6, je regarde, bon, les transactions mobilières fondueuses, autrement dit, les crimes à la bourse, les crimes à l'intérieur des établissements de détention provinciaux, la coordination des enquêtes d'événements hors du commun, la protection des personnalités internationales, la protection de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que… que… vous voyez que, donc, il y a une assurance pour tout citoyen au Québec qu'il recevra toute la protection adéquate par un corps de police. Et ce corps de police, il est bien défini. Ça dépend de la municipalité où il est, mais aussi du type de service qui est requis. Dans l'énumération des services et la formation, j'ai tenu à ce que soient placées assez loin dans les niveaux de service les enquêtes sur les crimes sexuels violents. Que ces crimes sexuels violents ne soient enquêtés que par des policiers qui ont reçu une formation particulière en psychologie pour que la conduite de l'enquête n'augmente pas le traumatisme déjà subi par les victimes d'agressions sexuelles. Alors, c'est pas n'importe quel… quand les policiers reçoivent des plaintes d'agressions sexuelles qui ont une certaine gravité, ils doivent voir, référer le cas, les premiers interrogatoires à des policiers qui ont spécifiquement été entraînés et qui suivront ensuite la victime d'agressions sexuelle dans toutes les démarches judiciaires, peut-être qu'elle aura à subir, mais qui auront conduit l'enquête, encore une fois, de façon à ne pas aggraver les traumatismes psychologiques que ces victimes ont subies. Et bon. Maintenant, la dernière, je dois dire que il faut quand même, en tout cas au Québec, je peux vous dire que la fonction policière est très valorisée. Et d'abord, elle est payante, je veux dire, ils sont… ils reçoivent assez bons revenus. Je peux vous dire que les chefs de police, des grands corps policiers comme ceux de Montréal et de la Sûreté du Québec, ils gagnent plus cher que le premier ministre. Et puis, maintenant, ils ont le respect des citoyens. Je ne sais pas si ça se fait chez vous, ça doit se faire chez vous. Les journalistes aiment bien, une fois par année au moins, faire des enquêtes sur le niveau de confiance que l'on accorde à certaines professions. Eh bien, vous ne serez pas étonné peut-être de voir… Généralement, les professeurs sont au haut de… et les policiers sont très hauts. Quant à nous, les avocats et les politiciens, eh bien, on traîne de la patte, hein. Généralement, on est au fond du baril. Alors, je regarde mon nouvel ami John. Lui, il était aux extrêmes. Je ne sais pas. Il était policier. Maintenant, il est politicien. Je ne sais pas ce qu'il aime qui est respecter, qui est valoriser. Et je pense qu'effectivement, beaucoup… Je vois aussi, ça m'impressionnait parce que je faisais beaucoup d'assermentation de policiers. Quand j'étais ministre, quand je pouvais, j'aimais leur parler. Et je m'apercevais que très souvent, c'est de père en fils ou de père en fille. Maintenant, là, ça fait assez longtemps qu'on a des filles, des femmes dans la police, que ça va peut-être être de filles en père, de filles en garçons ou de… c'est-à-dire de… oui, de filles en garçons ou de mères en fils ou de mères en filles. Mais en tout cas, j'ai vu que c'est… c'est vraiment comme une… Il y en a qui ne le prennent pas. Ils le prennent, je pense, comme je le prends, comme une profession. Mais dans certaines familles, ils le prennent comme une vocation. Et c'est ce qui donne un bon niveau de rendement. Maintenant, il y a un sujet particulier sur lequel je vais vous parler. C'est l'importance des renseignements criminels. Bon, vous la connaissez. Les renseignements criminels, évidemment, on veut garder ça secret pour la bonne raison qu'on ne veut pas savoir. On ne veut pas que les organisations criminelles sur lesquelles on enquête savent jusqu'où on est rendu dans nos enquêtes. Bon. Alors, naturellement, quand on fait des lois pour l'accès aux documents publics, bien, on fait toujours des exceptions pour les renseignements criminels. Et puis, alors, chez les policiers, bien, on développe la loi du silence. Elle est d'abord certainement importante en matière d'un renseignement criminel, mais des fois, ça déborde sur autre chose aussi. Mais peu importe. Ce que j'avais constaté, c'est que les différents corps de police aiment bien garder leurs renseignements criminels pour eux et ne pas les partager avec d'autres corps de police. Nous, on avait une grande compétition entre la police de Montréal, qui fait face, la première, aux nouvelles formes de criminalité et aussi aux formes les plus violentes de criminalité, les plus complexes aussi. Et la Sûreté du Québec, elle, qui va des simples villages jusqu'au grand grand corps. Et ces corps de police gardaient leurs renseignements secrets. Moi, j'étais très ami avec le chef de police de Montréal avant d'avoir été. C'était un policier que j'avais beaucoup respecté. Puis moi, il me respectait. Il m'a respecté comme avocat. Quand j'ai eu à nommer le directeur de la Sûreté du Québec, j'ai fait des interviews. Et donc, j'avais une personne qui correspondait à ce que je cherchais. Je voulais une personne qui avait continué à se perfectionner, qui avait continué à poursuivre des études, même quand il était dans la police, parce qu'on est prêt à leur payer des études, même universitaires, à des policiers en fonction, s'ils sont capables d'assumer le temps pour les prendre. Et je leur parlais de temps en temps que leurs compétitions devenaient des rivalités et qu'ils devraient bien mettre fin à ça. À un moment donné, il est arrivé un événement épouvantable où une bombe d'un groupe criminel qui était destinée au chef d'une autre gang criminel et qui avait été placée dans sa voiture a explosé. Et à côté de la voiture, il passait un enfant sur son tricycle. Alors, c'est évidemment, je trouvais un... j'imaginais la commotion épouvantable d'un enfant qui circule sur la rue, il passe à côté d'une voiture, qui saute et qui meurt. Alors, on en a profité. Bien, je ne sais pas, on en a profité, mais il fallait faire quelque chose, on m'a senti. Et je me souviens encore, je faisais mon... c'était un samedi, je travaillais sur mon terrain, et le chef de la Sûreté du Québec m'appelle, puis il me dit, M. Ménard, nous avons décidé, M. Duchesneau et moi, M. Duchesneau étant le chef de police de Montréal, de faire... de lancer une escouade particulière dans laquelle nous allons travailler ensemble. Vous savez, les enquêteurs travaillent toujours à deux. J'imagine que c'est comme ça ici ou ici. Alors, ils allaient faire une escouade composée d'à peu près une centaine de policiers, mais ils seraient toujours par pair. Un policier de la Sûreté du Québec, un policier de la Ville de Montréal. Et moi, c'était ce que j'attendais depuis longtemps. Vous savez, on doit se tenir à harm's length, comme disent les Anglais, les hommes politiques. Il ne faut pas être trop interventionniste dans les conduites policières. Mais là, c'était à peu près le modèle. Ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, mais quand j'ai dit ce modèle-là, ça, ce modèle-là va marcher. Parce que les renseignements criminels, il n'y a pas que ceux qu'on se donne la peine d'écrire. Il y a aussi ce que les policiers ont dans leur tête. Et ça permet de faire avancer des enquêtes. Des fois, il y a des choses qu'ils savent, qu'ils n'ont pas pris la peine de noter parce qu'elles sont sans importance. Mais continuant une enquête, ils s'aperçoivent que tel détail a eu son importance. Les organisations criminelles étaient très à droite de jouer sur les deux tableaux. Par exemple, les Hells Angels, qui étaient une des grosses organisations criminelles contre laquelle nous avons eu à voter. À Montréal, leur quartier général n'était pas à Montréal. Il était à Sorel, une ville un peu plus loin. À Québec, il était à Saint-Nicolas, une ville un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc, il jouait sur le fait que la surveillance des policiers les rendait plus difficiles, puis les informations. Alors, de toute façon, donc, quand j'ai vu ça, moi, ça n'a pas pris. Dès qu'il m'a dit ça, il conclut en me disant, « Chez Ménard, êtes-vous prêts à venir l'annoncer? » Parfait. Je suis parti. On a donné la conférence de presse. Immédiatement, j'ai mis ma cravate. Je suis mieux dans le temps. La mode était cravate serrée. J'ai mis ma cravate, mon veston, et puis on a annoncé la création de cette escouade. Alors, il est arrivé quelque chose d'un peu drôle. Ils m'ont dit, voulez-vous lui donner un nom à cette escouade? Ah, bien, j'ai dit, tiens, « Allianz », c'est pas puisque, justement, ils sont revenus en me disant, bien, on a un problème avec le mot « Allianz ». C'est qu'il y a un groupe criminel qui s'appelle « Allianz » aussi. Alors, bon, bon, j'ai dit, choisissez-donc un nom. Alors, ils ont choisi le nom « Carcajou ». Un « Carcajou » en anglais, c'est un « Wolverine ». Je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que la traduction a trouvé, parce que moi, honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de ce que c'était qu'un « Carcajou ». Un « Carcajou », c'est la longueur d'un furet, en fait. Mais c'est un animal qui a la caractéristique que quand il meurt, il ne lâche jamais. Il ne lâchera que s'il meurt ou que si l'autre meurt avant lui. Alors, bon, j'avais… Alors, très bien de donner ce nom-là, d'autant plus qu'en français, ça paraît mieux que ça frappe plus « Carcajou » que « Wolverine » en anglais. Et franchement, encore aujourd'hui, je suis identifié à la fondation de l'escouade Carcajou parce qu'elle a obtenu, et effectivement, le fait de faire travailler des policiers venant de corps policiers différents, ayant donc dans leur tête des informations différentes, a permis de faire des progrès remarquables dans les enquêtes. Et ça s'est terminé… Bien, ce n'est pas terminé parce qu'on a continué. Aujourd'hui, on appelle ça des « escouades mixtes ». Bon, c'est un terme de fonctionnaire, ça. « Carcajou », c'est pas mal plus frappant dans l'opinion publique. Mais finalement, on a arrêté 200 personnes, un peu plus de 200 personnes à suite de l'opération Carcajou. Ils ont tous été condamnés de quelque chose, de leur procès, et jamais aucune plainte n'a été faite sur la façon dont la preuve avait été accumulée sur leur dossier. Quelle preuve remarquable de professionnalisme? Et… Bon. Le… Bon, c'est pas mal? Oui, OK. Je pense que je peux considérer… Alors, ce que je voulais savoir, la liste, voyez-vous, des niveaux de services. J'en avais ici, ça vaut ça sur à peu près sept pages. Vous pouvez la trouver probablement sur Internet. Et… Bon, je pense avoir couvert à peu près tout ce dont je voulais parler. Ah oui, le taux d'encadrement. Oui, parce que j'ai remarqué que c'était… J'ai été étonné de votre taux d'encadrement policier. J'ai essayé d'avoir les derniers chiffres, parce qu'il faut connaître le nombre de policiers divisé par la population, puis ça donne le taux d'encadrement. La dernière fois que j'ai pu le calculer, j'étais en fonction, j'avais les choses. C'était tout quand j'en avais été de 1,78 par mille habitants. Alors, je sais pas, on disait les pays scandinaves, c'était à peu près autour de deux. Donc, on se situe, ça ne m'étonne pas au fond, parce que vous savez que quand nous avons fait ce qu'on a appelé notre révolution tranquille au Québec, notre modèle, c'était surtout les pays scandinaves. Mais c'est pas inspirant de leur police qu'on a fait ça, mais on arrive à peu près à ça. Et aussi, je vais vous parler très rapidement du financement. C'est sûr que c'est le gouvernement du Québec, donc quand même les impôts et taxes de vente et ainsi de suite, le budget du Québec qui payent la sûreté du Québec. Les corps de police municipaux, bien, ils se financent à même l'impôt foncier, c'est-à-dire l'impôt sur les propriétés. Bon. Nous, en mieux réorganisant, on a réussi à faire descendre ce niveau de point de 35 sous sur 100 $ d'évaluation. Vous pouvez faire, je ne sais pas, le calcul en euros, c'est-à-dire à peu près l'équivalent, 35 centimes par 100 $ d'évaluation par année pour les services de police. On a réussi à le descendre à 30 sous après la réorganisation. Donc, 30 centimes sur 100 $ d'évaluation. Et je pense que ça a été remonté depuis. Parce que ce qui est le plus coûteux, c'est les enquêtes. Oui, la dernière chose aussi dont je voulais vous parler, je ne vous ai pas parlé de la GRC. Bon, la GRC, évidemment, qui sont les belles tuniques rouges, ça, avec les culottes d'équitation bleues et puis les belles grandes bottes d'équitation, le beau grand chapeau qui sont le symbole du Canada. Bien oui, la GRC opère quand même un peu au Québec. Il faut comprendre que la GRC assume dans toutes les provinces canadiennes, sauf deux, l'Ontario et le Québec, les fonctions que je vous ai dit étaient celles de la sûreté du Québec. Il n'y a que les deux plus grandes provinces, l'Ontario et le Québec, qui ont décidé d'avoir leur propre police provinciale. Donc, la GRC reste au Québec pour des infractions qui sont faites à des lois fédérales, autres codes criminels. Et puis, ils ont gardé quand même certaines spécialités. Et puis, on a aussi des ententes pour travailler avec eux dans certains dossiers difficiles. Il y a, j'en suis sûr actuellement, des ententes pour les enquêtes sur le terrorisme ou les menaces terroristes qui peuvent nous frapper. Donc, nous, c'est relativement simple comme modèle de police. Police provinciale qui s'assure que tout le territoire est couvert. Mais dès que les municipalités ont plus de 100 000 habitants, elles ont des corps de police municipaux qui donnent un certain niveau de service selon leur population. Celles qui ont un million, bien, il n'y en a pas tellement beaucoup. Il y a Montréal. Et puis, il y a Québec. Et puis, en fait, il y en a six. Mais... Et puis, on avait l'assurance que tous les policiers sont formés. Et on reçut une formation de base. Et je pense adhère à la philosophie que je vous ai exprimée depuis le début. ... ... ... ... ...